Professeur Taharha Ryan, bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler ce matin de la greffe rénale, le don d'organes et de l'hémodialisme. Plus de 10 000 personnes sont dans l'attente d'une greffe rénale. Vous avez déclaré récemment qu'il nous faudra 60 ans pour éponger le nombre de patients qui attendent. Alors la question est très simple. Pourquoi sommes-nous dans cette situation alors que la greffe rénale est devenue quasiment un acte banal ? Un acte chirurgical banal. Très bien. Effectivement, je persiste et je signe qu'il faut effectivement au moins 60 ans pour éponger tout le déficit de greffe rénale dans notre pays. Puisque à ce rythme-là, nous effectuons à peu près 250 greffes chaque année. La demande est très importante. L'année dernière, rappelez-vous, c'était 9 000 patients inscrits sur une liste d'attente. Et il y a une augmentation chaque année d'à peu près 1 000 patients nouveaux qui arrivent sur le marché et qu'il faudrait prendre en charge. Donc, 250 greffes effectuées chaque année, une demande de plus en plus importante, une offre de soins et de greffes limitées. Donc, vous comprenez très très bien que plus on avance dans les années, plus le déficit se creuse. Mais pourquoi sommes-nous dans cette situation ? C'est un problème de mentalité, de dons d'organes, d'absence de plateau technique et d'experts qui pourraient peut-être procéder à ces greffes ? Non, l'Algérie a fait des efforts très très importants. Rappelez-vous que l'épopée de la greffe rénale a commencé en 1986. 14 juin 1986, première greffe rénale apparentée à l'hôpital Mustapha d'Alger. Jusqu'à ce jour, nous avons effectué presque 2 000 greffes rénales. Mais la demande est plus importante, il y a un déficit entre l'offre et la demande, parce qu'on n'effectue que des greffes rénales à partir du donneur vivant apparenté. Les prélèvements sur des personnes décédées, on n'arrive pas à les faire, parce que ça ne dépend pas seulement des équipes médicales, ça dépend beaucoup plus de notre société, de la générosité des citoyens, qui jusqu'à ce jour, on n'est pas arrivé à dépasser cette barrière psychologique du don d'organes dans notre société. Mais pour procéder à des prélèvements sur des personnes décédées, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui ? Alors, pour prélever des personnes décédées, il faut une certaine organisation. Alors, cette organisation commence d'abord dans les hôpitaux. La prise en charge des blessés, la mise en place de structures de réanimation adéquates qui prennent en charge justement ces personnes décédées, ou ce qu'on appelle en mort encéphalique. Il faut aussi recenser ces morts encéphaliques. On n'a pas un chiffre exact de ces personnes en mort encéphalique qu'on peut prélever. Donc, il y a toute une organisation en amont qu'il faut développer. Heureusement, notre ministère est en train de réaliser, grâce à l'Agence nationale de grève d'organes, des séminaires d'organisation auprès des spécialistes, des praticiens du terrain. Et donc, on est en train d'avancer pour, par exemple, essayer de développer justement la réanimation dans les hôpitaux et essayer de diagnostiquer rapidement ces morts encéphaliques. Donc, je crois qu'il y a un travail et on commence à le faire. Vous avez parlé de la prise en charge de l'instance rénale chronique. Notre pays a fait des progrès très importants. Actuellement, nous prenons en charge presque 600 patients par million d'habitants, ce qui est un chiffre très, très important. On se rapproche des chiffres internationaux et ça grâce à nos autorités, à une politique sanitaire et aussi grâce à une industrie pharmaceutique algérienne qui a permis de prendre en charge la majorité de nos patients insuffisants et nos chroniques. Mais justement, quel est aujourd'hui le rôle de cette Agence nationale de grève d'organes ? Puisqu'on parlait de l'éventualité de sa mise en place de telle sorte, est-ce qu'elle soit beaucoup plus performante ? Et ça devait être, bien sûr, contenu dans la loi sanitaire qui est toujours en attente d'adoption au niveau du Parlement. Alors... Révisée, corrigée par rapport à celle de 86. Alors, l'Agence nationale de grève d'organes, son rôle est très important. Pourquoi ? Parce que, dès le départ, c'est elle qui doit prendre en charge les problèmes liés à la transplantation, au prélèvement et à la transplantation d'organes. Donc, elle a un rôle très, très important. Et puis aussi, elle se charge de la formation des équipes de grève pour prendre en charge, premièrement, les grèves rénales à partir du vivant, mais aussi réfléchir comment développer la prise en charge des prélèvements sur des personnes décédées. Donc, elle a un rôle très, très important. Elle a commencé depuis un an. Elle a pris en charge beaucoup d'équipes de réanimateurs. Elle a aussi développé... Elle a aidé à la formation de certaines équipes de paramédicaux qui vont constituer ce qu'on appelle la coordination hospitalière, qui a un rôle aussi important dans la prise en charge des patients en mort encéphalique. Et surtout, elle va permettre de créer et de mettre en place ce qu'on appelle des recommandations de bonne pratique. Dernièrement, on s'est réunis à l'INSP avec l'aide de l'Agence française de biomédecine. Et nous avons discuté des bonnes pratiques dans notre pays. Quelles sont, par exemple, les questions importantes ? Quels sont les patients qui peuvent être greffés, non greffés ? Quels sont les moyens à mettre sur place ? Comment est-ce qu'on doit créer ce qu'on appelle le comité d'honneur vivant, comme ça se passe dans les autres pays ? Donc, beaucoup de réflexions. Et je pense qu'il y a des équipes algériennes qui vont permettre justement de relier tous ces problèmes basiques sur le terrain. Mais pour procéder à un prélèvement encéphalique, et avant d'aller vers, bien sûr, cette organisation, il faut l'accord et le consentement de la famille. Vous déplorez, professeur Ryan, aujourd'hui, les blocages d'ordre moral sur cinq ans. Il y a eu cinq cas seulement de prélèvements encéphaliques. Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a un blocage au niveau de la société. Je dirais de la société parce que c'est un problème de société. Le don d'organe n'est pas un problème médical. C'est un problème de société puisque on demande aux familles d'accepter que des personnes chères à elles, qui décèdent, soient prélevées. Et donc, ces familles, jusqu'à ce jour, n'arrivent pas à dépasser un certain seuil psychologique qui, je ne sais pas, les bloquent parce qu'ils ne voient pas peut-être l'intérêt qu'on prélève des organes chez des parents. Bien que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les textes et la loi sanitaire le permettent, notre religion le permettent, mais la balle est dans le camp des familles. Ce n'est pas dans le camp des équipes médicales puisque nous effectuons des greffes rénales régulièrement. C'est devenu une activité de routine. À Parney, par exemple, nous avons greffé 350 patients. Chaque semaine, nous effectuons au moins une greffe par semaine. Donc, vous avez compris que sur le donneur vivant, le problème ne se pose pas. C'est-à-dire que les équipes algériennes ont acquis une expérience, ont acquis de la technicité qui leur permet de greffer tous les malades, même les enfants. Nous venons de greffer il y a une semaine. Un enfant qui allait mourir parce qu'il n'avait pas d'abord vasculaire et qui a été sauvé grâce à une greffe qui a été faite à partir de sa cousine qui lui a donné un rin parce que sa mère ne pouvait pas lui donner. Donc, sur le plan purement médical et technique, le problème est réglé. Le problème maintenant persiste parce que les familles n'arrivent pas toujours à dépasser ce seuil psychologique comme je viens de le dire. Mais s'ils n'arrivent pas à dépasser ce seuil psychologique, est-ce que c'est parallèlement aussi, par rapport à certaines appréhensions aussi, le fait qu'ils craignent par exemple le détournement des organes ? Non. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, les textes sont clairs. C'est-à-dire qu'on ne prélève quelqu'un quand on est sûr qu'il est mort. Donc, en Algérie, c'est surtout les personnes décédées où on est sûr que c'est une vraie mort. Donc, une mort encéphalique, il y a une seule mort. La définition de la mort, c'est la mort encéphalique. Donc, on prélève les jambes. Mais c'est vrai que la famille, quand ils voient leurs parents avec un cœur qui bat, sont plus ou moins réticents parce que dans l'esprit, chez les gens, la mort, c'est un arrêt cardiaque. Donc, il y a ce problème qu'il faudrait peut-être régler concernant la mort cardiaque. Bien que dans certains pays, par exemple maintenant en Europe, on prélève les gens après ce qu'on appelle un arrêt cardiaque cœur non battant. Donc, on avance dans les autres pays. Nous, on est toujours bloqués à ce problème. Donc, c'est ça qui pose problème aux équipes de greffe. Mais est-ce qu'on en a aussi les moyens de conservation de ces organes dans le cas où il y aurait d'eau ? Alors, la conservation des organes ne pose pas de problème puisque d'abord, quand on veut greffer des gens... Le cœur, c'est 4 heures, pas plus ? Oui, oui. Je parle en Algérie, c'est surtout le rein et le foie. Alors, le rein, c'est jusqu'à 48 heures. Donc, on a la possibilité de chercher le donneur là où il est, dans une autre ou il a l'air. C'est vrai que le problème se posera pour le foie et pour le cœur où le délai d'attente est très court. Alors, dans ce cas-là, il faut conserver ces organes. Mais nous, nous avons des machines de conservation des organes disponibles dans notre pays. Donc, conserver ces organes ne se pose pas. Le problème, c'est est-ce que les gens sont disposés à donner leurs organes ? Alors, aujourd'hui, il y a la loi sanitaire qui est en attente d'adoption, qui est au niveau du Parlement, puisqu'elle a été enterrinée par le Conseil des ministres. Il ne reste plus que sa programmation pour un débat au niveau de l'Assemblée populaire. Mais les choses s'accélèrent actuellement. On va peut-être vers des élections législatives. Et les députés ont d'autres préoccupations d'ordre politique que peut-être de procéder à l'adoption de cette loi, du moins pour cette législature. Cette loi a mis en place, bien sûr, les dispositions réglementaires pour une greffe rénale, c'est-à-dire de telle sorte à accélérer sur le rythme-là. Mais en attendant l'adoption, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Alors, en attendant l'adoption, on utilise l'ancienne loi de 85, qui est toujours en vigueur. Mais certain, elle est parément dépassée, cette loi. Alors, l'ancienne loi, c'est vrai, est dépassée. Nous avons eu la chance, parce que pour le donneur vivant, dans l'ancienne loi, ce n'était pas précisé qu'il fallait un donneur vivant apparenté. Donc, c'est pour ça qu'on s'est permis de greffer des gens avec des donneurs apparentés, mais qui ne sont pas des collatéraux, ni des parents, c'est-à-dire père, mère et frère. Donc, ça nous a permis, par exemple, de greffer entre époux et épouse, donc les conjoints. Ça nous a permis, comme le dernier enfant qu'on vient de greffer, une cousine qui donne son organe. Donc, cette ouverture de la loi, j'espère, ne va pas être bloquée par une nouvelle loi qui ne nous permettra pas justement de greffer beaucoup de gens. Alors, professeur Tahleray, je voudrais revenir encore sur cette question de la greffe rénale. Alors, on a été un des premiers pays à procéder à des greffes rénales. Vous avez donné la date, c'était en 1986. 30 ans après, on était en avance. 30 ans après, on recule, on régresse. Non, je ne pense pas qu'on recule ou on régresse. Je dirais qu'on stagne, parce que la demande devient de plus en plus importante. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup plus d'insuffisance rhenochronique. Donc, l'espérance de vie a augmenté dans notre population. Nous avons de plus en plus de diabétiques, d'hypertendus qui arrivent au stade de naissance rénale chronique terminale et qui sont pris en charge. Alors, il faut rappeler que dans notre pays, chaque insuffisance rénale chronique est pris en charge. Donc, il est traité avec des traitements de première, de dernière génération. Donc, nous avons une qualité de soin qui est très importante dans le traitement de naissance rénale chronique terminale. Mais, concernant la grève, vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à maintenant, les donneurs sont surtout des donneurs vivants à parenté. Et on sait que parmi la population, parmi les gens qui arrivent au stade de naissance rénale chronique terminale, 20% seulement des patients ont un donneur. Donc, les autres n'ont pas de donneurs. Ils attendent toujours que la grève rénale, que les prélèvements sur des personnes décédées se développent pour, justement, avoir un jour la chance d'être greffés. Alors, de 86 à ce jour, combien de maladies ont été greffées, Professeur Rayel ? Alors, nous avons presque 2000 patients qui ont été greffés avec un rythme annuel actuellement de 250 greffes par an. Il y a à peu près une dizaine de centres qui font de la grève, des équipes très, très compétentes, je l'avoue, des équipes jeunes qui ont été formées dans notre pays surtout. Et nous n'avons plus de problèmes ni de rejets, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, parce que tout ça s'est développé avec le temps. Et actuellement, l'activité de grève se fait d'une façon correcte dans notre pays avec un taux de réussite avoisine les 90% pour la première année. Et donc, je pense que sur ce plan-là, on ne peut rien nous reprocher et nous sommes dans les normes internationales. Mais justement, 2000 patients ont été greffés de 86 à ce jour. C'est quand même un taux très faible, puisqu'on a pratiquement l'équivalent de 10 000 personnes qui sont dans l'atteinte du greffe rénale. Réna, il vous avait déclaré au début de cette émission que la progression de cette maladie équivaut pratiquement à peu près à 10% annuellement. Oui, il y a une progression effectivement de 10% par an, une hausse de 10% par an. Il faut savoir qu'il y a à peu près 22 000 patients qui sont traités actuellement en hémodialyse, dialyse péritoniale dans notre pays, qui sont bien pris en charge, bien traités. On est loin de la crise qu'on avait connue par le passé, durant pratiquement les années 90, où je vous avais déjà rencontré au niveau de l'hôpital Parney, on en avait discuté. Effectivement, on est très loin, c'est loin d'un souvenir. L'Algérie a fait des efforts très importants. C'était, je crois, les années 98, 99, 2000. Oui, 96, 97. Actuellement, le problème ne se pose plus pour la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique dans notre pays, puisque tous les patients, et d'ailleurs, quel que soit l'âge, alors qu'avant, on faisait des restrictions, on sélectionnait les patients, mais maintenant, quel que soit l'âge, quelle que soit la pathologie, les patients sont pris en charge. Donc, il y a eu des avancées très importantes dans notre pays. Il reste le problème de la grève, qui est le meilleur traitement, en fait, puisque de l'insuffisance rénale chronique, puisqu'il permet à ces personnes-là d'avoir une qualité de vie qui est importante, puisqu'elles ne sont plus attachées à une machine, et de faire des séances de dialyse ou de dialyse péritoniale régulièrement. Alors, pour l'insuffisance rénale chronique, il n'y a plus de problème de contamination du sang par rapport peut-être à certaines maladies qui pourraient se propager au niveau des hôpitaux, notamment les maladies nosocomiales. Oui, il y a des risques. Effectivement, il y a toujours des risques, puisque le taux d'infection, par exemple, par l'hépatite B et l'hépatite C, persiste dans certains centres, surtout à l'intérieur du pays. Mais ça, c'est des problèmes... C'est lié à des problèmes d'hygiène ? C'est toujours lié à des problèmes d'hygiène, puisque de plus en plus, des recommandations ont été faites pour que les gens fassent attention pour ne pas contaminer... C'est surtout le personnel paramédical qui contamine, en ne prenant pas toutes les précautions qu'ils doivent prendre pour éviter cette contamination. Donc, ça persiste... C'est quand même malheureux de mourir par ça ? Oui, ça persiste, mais ce n'est pas très important. On prend, par exemple, l'hépatite. L'hépatite B, c'est maximum 10 à 12 %. L'hépatite C, je crois que c'est moins 8 %. Donc, on est en train de régresser. C'est-à-dire, la contamination est en train de diminuer dans nos centres d'hémodialisme. Alors, surtout dans les centres d'hémodialisme privés où la contamination est moindre, dans le secteur public, parce qu'on reçoit beaucoup plus de patients et beaucoup plus d'urgence. Donc, cette contamination persiste. Alors, autre question. Je vais enchaîner avec les questions des auditeurs. Ils vous disent que vous avez donné un taux de progression de 10 % annuellement. Est-ce que ceci est dû au fait que nous avons aussi certaines maladies qui pourraient peut-être aggraver la situation des malades, notamment en ce qui concerne, par exemple, les diabétiques, qui pourraient aussi être sujet d'insuffisance rénale ? Effectivement, les cas incidents... Nous avons l'équivalent de 3 millions de diabétiques. Les cas incidents, donc, nouveaux cas par million d'habitants. Il est toujours le même, à peu près 100 nouveaux cas par million d'habitants. Ça nous fait presque 4000 nouveaux cas chaque année qu'il faudrait prendre en charge. Ceci est dû à l'augmentation du nombre de diabétiques. 3 millions, à peu près. qui, avant, mouraient très tôt, mais maintenant, grâce au progrès de la science et de la médecine, vivent plus longtemps. Donc, quand ils vivent plus longtemps, automatiquement, ils ont des organes atteints. Et généralement, le rein est souvent touché. Donc, 20 % des diabétiques arrivent au stade de l'insuffisance rénale chronique chaque année. Donc, 20 % des patients qui sont diabétiques type 2, surtout, vont terminer leur vie par une essence rénale chronique. Ils sont pris en charge dans l'hémodialisme, mais ils peuvent survivre encore 10 années ou peut-être plus. Mais ils peuvent l'éviter aussi. Ils peuvent. À éviter d'arriver. Ils peuvent l'éviter, mais à un stade beaucoup plus précoce. C'est-à-dire, on peut ralentir la progression de l'insuffisance rénale chronique chez les patients diabétiques grâce à un traitement précoce, par exemple, régler le problème de l'hypertension artérielle, bien équilibrer le diabète. Mais nous avions toujours un nombre, à peu près de 20 % de patients diabétiques qui vont arriver au stade de l'insuffisance rénale chronique et qu'il faut prendre en charge. Donc, cette augmentation du nombre de diabétiques, d'hypertendus qui arrivent aussi au stade terminal et qui sont touchés par la maladie rénale chronique, tous ces gens-là, en fait, augmentent le nombre de patients qui vont venir dans les années prochaines et qui doivent être pris en charge, soit en hémodialyse, soit en dialyse pyrotonale, soit en transplantation. Est-ce qu'on peut, par exemple, donner éventuellement des chiffres ? Oui, on peut donner des chiffres. Puisque nous avons fait des projections pour l'avenir, nous savons, par exemple, que bientôt, nous allons arriver à 25 000 patients à prendre en charge de l'insuffisance rénale chronique, puis dans 10 ans, peut-être 30 000 patients. Mais nous, on veut réduire la fracture de la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique en essayant de greffer le maximum de personnes. Et comment greffer le maximum de personnes ? C'est en favorisant la transplantation rénale à partir de personnes, de prélèvements de personnes décédées. Alors, des questions des auditeurs, certains vous disent, il y a certaines personnes qui aujourd'hui, malheureusement, et c'est le cas, et c'est prouvé, qui vendent leurs organes. Est-ce que c'est toléré par notre législation ? Et est-ce que cette pratique, vous avez eu à rencontrer ce type de pratique ? Non, d'abord, c'est interdit par la législation algérienne et même la législation internationale. L'Algérie a signé, il y a eu un accord, a signé un accord, l'accord d'Istanbul qui stipule l'interdiction du tourisme médical et du tourisme de transplantation rénale parce que dans certains pays, les personnes se déplaçaient vers des pays pauvres et achetaient des organes. L'Algérie a signé ce document et donc c'est interdit dans notre pays comme, bon, c'est possible que ça se fasse sans qu'on le sache. Ça, c'est tout à fait possible. De façon informelle. De façon informelle. Il y a des pays qui sont plus ou moins ouverts à ce genre de pratiques. Exemple l'Irak, exemple le Pakistan. À un certain moment, c'était l'Égypte. Il y avait aussi la Chine qui prenait des organes sur les condamnés à mort. Mais de plus en plus, je pense que ces pratiques n'existent plus. Alors, en Algérie, c'est interdit, oui, mais on a eu des cas, effectivement, de personnes qui voulaient vendre leurs organes pour des raisons économiques, pour des raisons, mais en général, ça ne peut pas se faire puisque la loi algérienne, elle est très stricte. C'est le milieu familial où quand les personnes ont un lien, soit de parenté, ou un lien d'amitié, ou un lien de... bien que jusqu'à maintenant, on ne fait que quand il y a des liens de parenté. Alors, autre question d'un auditeur, il vous dit que je crois que le développement de la grève fait partie du développement du système de santé. Comment voulez-vous convaincre une famille de donner les organes de sang défunt quand ils ont vu que tout n'a pas été fait pour le sauver ? Oui, ce problème, nous... C'est vrai que ce problème existe depuis 30 ans, puisqu'on parle de la grève rénale depuis 30 ans. Je fais partie de la première équipe qui a effectué la première grève rénale dans notre pays en 1986. Je suis très fier de l'épopée et de l'aventure que nous avons menée jusqu'à ce jour. Nous avons toujours dit qu'il faut développer les moyens qui existent au niveau des hôpitaux pour que le malade accepte de donner. Il faut le prendre en charge correctement. La grève d'organes reflète le niveau de la médecine d'un pays. C'est une locomotive. Plus on grève, plus le pays se développe sur le plan de la santé. Et donc, nous avons encore des choses à faire sur le plan de la prise en charge des patients quand ils arrivent au niveau des urgences ou quand ils doivent être traités d'une pathologie bénigne. Alors, le changement de ces mentalités, est-ce qu'il va de soi avec, bien sûr, l'amélioration de notre système de santé en Algérie ? Professeur Ryan. Oui. Il faut que notre système de santé s'améliore. Vous l'avez bien dit que la loi sanitaire, maintenant, qui est en train de se préparer, doit être parfaite. Elle doit être aussi parfaite concernant les prélèvements d'organes et le don d'organes. Mais est-ce que la santé, c'est la loi ? Non, la santé, ce n'est pas la loi. C'est des pratiques, c'est une mortalité, c'est la moralisation. C'est ça, la plus belle loi du monde. Mais sur le terrain, s'il n'y a pas des gens qui peuvent la défendre et surtout travailler sur le terrain, parce que, regardez, le problème qui se pose pour le citoyen, c'est quand il va dans les hôpitaux et quand il n'est pas pris en charge correctement. Donc, il faudrait que les gens soient de vrais militants de la cause de la santé. Est-ce que c'est un problème de confiance dans notre système de santé ? Oui, oui, le système de confiance. persiste, parce que jusqu'à maintenant, nous avons des malades qui nous disent je veux aller à l'étranger pour me faire greffer. On leur dit, il n'y a aucun problème, vous pouvez y aller si vous voulez. Nous, on est là. Si vous avez besoin de nous, on répond à vos doléances. Mais combien de greffes ont été effectuées à l'étranger ? Est-ce qu'on a des indications chiffrées ? Non, nous n'avons pas de chiffres, mais je sais qu'il y a quelques greffes qui se font un peu en Turquie, un peu en Jordanie, mais le chiffre est très bas puisque surtout, c'est des greffes qui sont payantes. En Algérie, l'avantage, c'est que c'est gratuit, alors que là, ils payent jusqu'à 500 millions de centimes pour une greffe sans compter le déplacement. Donc, en Algérie, on leur dit, écoutez, on vous greffe avec la même qualité de soin, mais gratuitement. Est-ce qu'on peut considérer que les cliniques privées ont le droit aussi d'effectuer des greffes rénales ? Professeur Ryan, une question d'un indique-là. Alors, moi, je suis tout à fait contre. Pourquoi ? Je suis contre parce que la greffe rénale, c'est des opérations très... pour éviter, justement, vous avez parlé tout à l'heure, de trafic d'organes. Je ne veux pas que les plus riches soient greffés et les pauvres n'auront pas la possibilité d'accéder à ce soin de haut niveau. Donc, jusqu'à maintenant, mais peut-être un jour, si c'est bien contrôlé, bien, je ne suis pas contre, mais actuellement, actuellement, je suis tout à fait contre. Il faut que ça se fasse dans le secteur public. Alors, une question d'un auditeur. Très rapidement, Professeur Ryan, est-ce que nous disposons en Algérie d'une banque de dents d'organes ? Non, nous n'avons pas de... pour les organes vascularisés, il n'y a pas de banque, mais il y a des listes, des listes d'attente et des listes de refus pour les gens qui veulent donner ou refusent de donner après leur mort. Mais la banque, la banque, ça se conçoit pour certains tissus comme l'os, comme la cornée, mais pas pour les organes vascularisés. Alors, comment se fait la gestion de la liste d'attente ? Certains vous disent que les riches sont toujours prioritaires d'après les constats vu qu'ils sont pistonnés et les Zawaliyas sont abandonnés ? Non, jusqu'à maintenant, d'abord, il n'y a pas de liste d'attente et ce n'est pas le premier venu, le premier servi. La liste va dépendre à d'autres critères. c'est parfois l'ancienneté dans la dialyse. Les enfants sont prioritaires. Il y a d'autres critères qui sont mis sur place. Il y a un ordinateur qui gère les deux. Mais est-ce que le choix se fait en toute transparence et en toute objectivité ? Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas l'expérience. Parce qu'il vous dit est-ce que c'est les pistonnés qui passent avant ? Non, non, les pistonnés, tant que je suis vivant, ne passeront pas. Nous gérons, enfin, j'espère que ces listes seront gérées selon une équité, une égalité de chance. Alors, il y a des critères médicaux, des critères sociaux. Donc, chacun aura un coefficient. Et ça, c'est l'Agence nationale de greffe d'organétus qui va gérer cette liste et c'est sur ordinateur. Et qui n'est pas encore effective. Alors, autre question d'un auditeur, très rapidement, sur celle-là, professeur Aya, pourquoi, pour améliorer notre système de santé, pourquoi l'État ne demande pas de l'aide à des étrangers pour gérer nos cliniques et nos hôpitaux ? Ceci peut être une stratégie de mise à niveau. Vous êtes favorable ? Alors, je vous ai dit que concernant l'acte opératoire et la prise en charge des patients greffés, en Algérie, nous avons des compétences, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on peut peut-être parfois demander à des étrangers de nous aider, de nous aider, par exemple, dans les greffes rénales HLA, pas HLA, ABO incompatibles, c'est-à-dire deux groupes sanguins différents. Ça, c'est possible parce que c'est une technique un peu plus compliquée. Mais la greffe rénale simple, nous n'avons pas besoin d'assistance étrangère. Alors, dernière question d'un auditeur qui vous dit que cette question risque de déplaire, mais on a tout le temps de parler de l'hobby d'hémodialisme qui entrave la progression de la greffe rénale. Qu'en est-il vraiment ? Alors, il n'existe pas de lobby de l'hémodialisme. Ça, c'est un slogan qui a été balancé par certaines personnes mal intentionnées. Vous savez, les centres d'hémodialisme actuellement privés sont en train de fermer. Pourquoi ? Parce que beaucoup ne sont pas rentables. Donc, à un certain moment, effectivement, il y a eu une... La crise de 96-97. C'est ça, il y a eu beaucoup de gens qui se sont lancés dans ces entreprises, mais avec la diminution du dinar, l'augmentation des frais, ce n'est plus rentable d'avoir une clinique d'hémodialisme privée. Donc, ce lobby d'hémodialisme pour le moment, c'est une invention. Ça a été toujours comme ça. Nous, sur le terrain, on ne le remarque pas puisque nous avons des relations simples et éthiques avec les cliniques privées. Donc, on travaille sans problème avec eux. Professeur Taharayan, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio et pour un rétablissement à tous nos malins. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai là.